Vous pensez que la Silicon Valley a tout inventé ? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000 ? Que les start-up c'est nouveau ? Eh bien, pas donc cela ! Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Ah la Silicon Valley ! Ses génies, ses voitures qui se garent toutes seules, ses banquiers, chauffeurs en cravate qui travaillent pour des patrons milliardaires en t-shirt et basket. Ses lattes macchiato, ses trottinettes, ses masseurs de bureaux, ses tables de ping-pong, ses sweatshirts à capuche, ses burritos au quinoa. Une nouvelle génération d'entreprises numériques qui devaient rendre tout plus accessible, plus simple, plus intéressant, plus ouvert. Avec Internet, l'amateur se fait une place aux côtés des pros. Le blogueur concurrence le journaliste, l'écrivain n'a plus besoin de l'éditeur ni du distributeur. Tout le monde est à égalité. La différence se fait sur le talent, pas sur les moyens financiers ni les diplômes. Eh bien non ! Vingt ans plus tard, la révolution n'a pas eu lieu. On nous parle des dérives de la NSA, de Cambridge Analytica, de piratage, d'armes autonomes, de cyberharcèlement. La censure bat son plein et la liste des fléaux de l'ère numérique ne cesse de s'allonger. Sans que l'on ne s'en rende vraiment compte, les sales gamins d'hier, qui ne suivaient aucune règle et venaient mettre des coups de pied dans la fourmilière des belles endormies du Dow Jones, du DAX ou du CAC 40, sont aujourd'hui devenus les maîtres du monde. Premières à avoir compris la place centrale que les technologies numériques allaient prendre dans nos vies, ces entreprises ont patiemment envahi chaque centimètre carré de nos existences. Amazon est devenu le plus grand commerçant du monde. Il héberge aussi les applications de millions d'entreprises, il vend des liseuses et propose des services de paiement et de crédit. Google est bien plus qu'un simple moteur de recherche. C'est aujourd'hui la plus grande entreprise d'intelligence artificielle du monde. Une entreprise qui travaille aussi à vaincre le vieillissement biologique. Alibaba, Facebook, Airbnb, Tencent, c'est toujours la même histoire. Capitalisation boursière hors normes, dizaines de milliers d'employés, siège qu'on voit depuis l'espace. Les nouvelles technologies des années 1990 nous révèlent un cycle immuable. On commence par des années folles pendant lesquelles de petites structures partent à l'assaut de pans entiers de l'économie. Puis avec le temps, ces start-up deviennent plus grandes, plus sûres d'elles, plus rigides, plus conservatrices. Et le temps faisant son œuvre, elles se font à leur tour attaquer par la prochaine génération de start-up. Il n'y a pas si longtemps, les supermarchés étaient les grands méchants qui tuaient les petites échoppes de quartier. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on dit en danger de mort à cause des cybercommerçants. Si l'on en croit Charles Darwin, le secret de la longévité n'est pas la taille ou la force. Bien au contraire. Quand il parle de sélection naturelle, la capacité clé est celle de savoir sans cesse s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada